Les parents ne savent pas toujours quoi faire des jeunes après l'école et nous, on est là pour donner à la fois une structure, donner un cadre et aussi apporter beaucoup de soutien scolaire. Nous, on est là pour faire le lien entre les communautés francophones et la société israélienne, tout en essayant de leur donner un équilibre, de parler en français, tout en les aidant à s'intégrer, ce qui est très, très important pour nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Jessica Amar, qui est responsable du programme Mehubarim de Jérusalem. Jérusalem, alors Jessica, bienvenue. Merci, Catherine. On est content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des activités extrascolaires pour la jeunesse francophone de Jérusalem et de tout le pays d'ailleurs, parce que vous êtes dans tout le pays. Alors Mehubarim, on en est où ? Alors Mehubarim, cette année, malheureusement, on a eu moins de budget que les années précédentes. Beaucoup moins, je crois. Beaucoup moins, on a eu quatre fois moins de budget que l'année dernière et malgré ça, on continue les activités un petit peu partout dans Jérusalem. On a des groupes d'ados, on a des mercases et médias qui ont ouvert un petit peu partout et on continue. On essaie de donner un maximum de contenu à nos jeunes. Ça ne va pas s'arrêter quand même ? Pour l'instant, on n'a pas de budget à partir du mois de septembre. Donc on attend de voir, on compte beaucoup sur les différents ministères, ministères de l'éducation, ministères de la CLITA, pour nous aider à nous donner du budget et continuer ce beau projet. Il faut que les parents se mobilisent alors ? Absolument. D'ailleurs, on cherche, on passe un appel à tes mois, on demande aux parents ou aux jeunes qui ont bénéficié du programme de me contacter pour justement nous faire part de leurs expériences et appuyer la nécessité de Mehubarim de continuer l'année prochaine. Alors toi, tu es en poste depuis quand même plusieurs mois, même plusieurs années. Est-ce que tu as vu l'impact positif sur ces jeunes qui arrivent de France en général et qui sont un peu paumés et qui doivent prendre leur place dans la société israélienne ? Est-ce que ça les aide vraiment ? Alors absolument. C'est des jeunes qui, pour beaucoup, déjà les parents, le système, disons, scolaire change. Les parents ne savent pas toujours quoi faire des jeunes après l'école. Et nous, on est là pour donner à la fois une structure, donner un cadre et aussi apporter beaucoup de soutien scolaire, ce qui soulage énormément les parents. Et pour les adolescents, de leur permettre d'avoir un espace à eux, un espace francophone pour parler, même s'ils sont toute la journée dans un milieu israélien. Ils ont un espace où ça leur fait une passerelle, en fait, en gros. Exactement. Nous, on est là pour faire le lien entre les communautés francophones et la société israélienne, tout en essayant de leur donner un équilibre, de parler en français, tout en les aidant à s'intégrer, ce qui est très, très important pour nous. Bon. Alors, on espère franchement que vous, parents, si vous avez eu des enfants qui ont bénéficié des activités de méro-marie, mais pour qui ça a été vraiment un bienfait, contactez. Jessica, on fait comment pour te contacter, pour te parler, t'envoyer un témoignage ? On m'envoie, je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 052 604 82 62. Il suffit de m'appeler, de m'envoyer un WhatsApp et on prendra contact avec grand plaisir. Voilà, c'est important parce que pour faire bouger dans le haut de sphère les politiques, on a besoin de témoignages, de savoir concrètement ce qu'il se passe sur le terrain, parce qu'eux, ils sont bien loin de tout ça. Ils n'en savent rien, donc c'est très important. Un petit WhatsApp et ce sera réglé, ça fera bouger les choses pour vos enfants. Alors, maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent, on va parler des choses sympathiques, c'est des activités de méro-marie, on en est. Alors, sur Jérusalem, on ouvre plusieurs activités ces prochaines semaines. Déjà, on ouvre un cours de programmation informatique pour les enfants entre Kita Dalet et Kita Chret. Ce sera quatre sessions pour apprendre les bases de la programmation, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que la programmation, c'est la base de tout, comme l'était l'anglais il y a 20 ans. Et on travaille de pair avec une école qui s'appelle Cody, qui vient donner des cours à nos enfants en français pour leur apprendre justement, pour leur permettre de découvrir aussi un monde auquel ils n'ont pas forcément accès aussi petit. Alors, de quel âge à quel âge ? Alors, entre 10 et 15 ans environ. À peu près. À peu près. On commence le 26 mai, quatre sessions, une fois par semaine. Ça coûte cher, normalement, ça ? Alors, ça coûte très cher. C'est quelque chose qui est forcément très subventionné. Chez nous, ça ne coûte que 100 shékels pour les quatre rencontres. C'est d'une heure à chaque fois ? C'est un petit peu plus d'une heure. Une heure et demie à chaque fois. Une heure et demie à chaque fois. Franchement, pour 100 shékels, c'est une aubaine extraordinaire. Alors, absolument. On l'a fait l'année dernière. Pour ceux qui l'ont déjà fait l'année dernière, eh bien, cette année, le programme est différent. Donc, si certains souhaitent continuer, c'est aussi une possibilité. Et on commence vraiment un enfant de 10 ans. C'est lui donner une possibilité et lui permettre de découvrir le monde. Et aussi donner un accès aux ordinateurs qui est un accès plus intéressant et peut-être plus intelligent que ce qu'on parle. Voilà. Et puis, ça lui permettra aussi peut-être de choisir une option au bac en lien avec l'informatique. Absolument. Et puis, qui sait ? Ça deviendra peut-être de grands informaticiens. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment important. Et c'est une chose franchement accessible, sans chékels, pour 4 rencontres. C'est magnifique. Donc, ça, c'est la première, on va dire, nouvelle activité qui démarre. Absolument. La deuxième activité qu'on va faire, on ouvre sur Aroma, cette fois-ci. Une session de deux rencontres avec l'association Emotioned et Isabelle Candel pour apprendre à gérer, en cette période un petit peu compliquée, tous les stress qu'on peut avoir. Que ce soit un stress lié à la guerre, que ce soit un stress lié à l'école. Peu importe. Ils ont mis en place, l'association a mis en place avec Cathy Laoui, une méthode en cinq étapes pour apprendre à gérer le stress. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'implémenter et d'expliquer à ces jeunes filles. Là, on parle d'un groupe de jeunes filles entre 14 et 18 ans. Donc, ce n'est pas mixte. Non, ce n'est pas mixte. Seulement pour les filles. Pour l'instant, on n'ouvre qu'aux jeunes filles. S'il y a de la demande chez les garçons, alors je serais ravie de l'ouvrir aussi. D'accord. C'est pour combien de personnes, à peu près ? Autour d'une quinzaine, je pense, pour avoir une bonne dynamique de groupe entre 10 et 15. Et ça va être deux soirées, les 21 et les 28 mai sur Aroma. Le but étant, justement, de partager avec elles et d'entendre aussi leurs expériences pour les aider à mieux appréhender les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Voilà. Et puis, évidemment, vous avez tenu avec... Enfin, vous, quand je dis vous, c'est toute l'équipe. Vous avez tenu à être prêt, autant que faire se peut, des familles endeuillées. Absolument. On organise à la fois, autour des McRefay, mais à la fois Aroma, deux rencontres. C'est pour le Yomazikaron ? Pour Yomazikaron. Pas le soir de Yomazikaron, parce qu'on sait qu'il y a tous les casimes et autres qu'on ne veut pas empiéter sur cette partie-là pour les familles. Mais on va organiser pour nos groupes de jeunes des rencontres avec les familles pour qu'ils puissent... Les familles endeuillées ? Avec des familles endeuillées pour qu'ils puissent raconter leurs histoires à nos jeunes, éventuellement aux familles, et qu'on puisse un petit peu se remémorer et ne jamais les oublier, se rappeler de ce qu'ils ont fait pour nous. C'est en général des familles de soldats, j'imagine ? Ce sont des familles de soldats francophones qui ont perdu... Les deux ont perdu un fils il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. Donc ça, c'est important. Évidemment, j'imagine que c'est gratuit, tout le monde peut venir ? Absolument. On l'ouvrira à tous, évidemment, l'entrée est gratuite. Les parents aussi ? Les parents aussi. Le but est vraiment de transmettre, de parler de parents à jeunes. C'est des histoires qui souvent touchent les jeunes. On a également un groupe de préparation à l'armée au sein de mes chobarim. Donc l'idée, c'est de faire passer comme ça un petit peu une passation de flambeau pour qu'on puisse garder leur mémoire. C'est très important. Alors ça, c'est, on va dire, les activités qui sont imminentes. Bien sûr, l'été n'est pas si loin. Alors malgré le fait que les budgets s'arrêtent au 31 août, d'après ce que j'ai compris, ça sert avant que les parents se bousculent pour vous témoigner combien ce programme les a aidés. On espère vraiment que ça va redémarrer grâce à ça. Il y a quand même les colos. Absolument. Alors on est en train de travailler justement sur la programmation pour l'été, que ce soit parfois des aides pour les keytanotes, que ce soit des activités. On envisage d'ouvrir peut-être un cours de surf pour les jeunes filles de Jérusalem, peut-être un cours de premier secours. On est ouvert un petit peu. Je suis encore en train d'investiguer, de chercher ce qui peut correspondre. Si vous avez des suggestions, je serais ravie de les entendre. Et on est aussi ouvert aux partenariats qu'on pourrait faire avec d'autres associations, d'autres groupes. Alors est-ce que ça, c'est simplement pour Jérusalem ou il y aura aussi des activités, on espère, tout l'été dans toutes les villes ? Alors non. Toutes les villes continuent à travailler, que ce soit Hdod, Hkelod, Natania, Betchemesh. On a un RACAS implémenté de partout et on continue les programmes. Tout continue jusqu'au 31 août en espérant que d'ici là, on aura des bonnes nouvelles et qu'on pourra relancer une nouvelle année de Méro-Paris. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Jessica Amard, d'avoir été avec nous. Un plaisir, comme toujours. Bonne chance pour la suite. À très bientôt. Merci, Cathy. Sous-titrage Société Radio-Canada